Musique Musique Par exemple, le matin, elle va devoir être à poste à 7h30 pour préparer le petit déjeuner. Donc ça va être aussi bien la cuisson des croissants, pain au chocolat, préparer le service du petit déjeuner, le café, le thé, et s'assurer qu'il ne manque de rien aussi pendant que les passagers viennent du coup se mettre à table. Ensuite, ça va être plutôt plonge pour une des hôtesses, donc nettoyer tout le service du petit déjeuner. Ensuite, ça va être les cabines, donc ça va être refaire le lit, passer l'aspirateur, nettoyer les sanitaires, les douches, les lavabos, tout ça, faire à fond. Après, ça va être quand les passagers reviennent des expéditions, donc l'accueil passager avec le café, le thé, des fois même le chocolat, les petits biscuits, en fonction de l'heure aussi. Préparer le service du midi, l'après-midi, ça va être repassage beaucoup, lessive, et puis voilà, s'assurer que tout le monde se porte bien, discuter avec les passagers aussi, avoir un contact avec eux permanent, s'assurer qu'il ne manque de rien. Et le service du soir, évidemment, où là, du coup, c'est vraiment un service, un peu comme le restaurant cette fois-ci, où ça va être du service à l'assiette. Il y en a une qui va s'occuper de ce qu'on appelle le recouchage, et donc là, ça va être un petit peu comme le matin, le nettoyage des cabines, mais en plus petit. On va s'assurer que, par exemple, il y a bien ce qu'il faut pour les sanitaires, enfin voilà, des petits détails comme ça, qui font que quand le passager va arriver dans sa cabine le soir, ça sera rangé, propre, et le lit sera accueillant. Ça va être vraiment le contact avec les passagers, principalement, quand ils me racontent, par exemple, leur journée. Ce matin, ils ont vu des renards polaires, et on était tous devant l'appareil photo, complètement ébahis, waouh, c'est magnifique. Bon, là, ils sont en train de se nourrir d'une carcasse, mais c'est magnifique quand même. Non, c'est rigolo quand ils nous racontent leurs expériences comme ça, s'occuper d'eux. Ça, ça fait vraiment partie des choses que je préfère le plus. Oui, complètement, j'ai tous les diplômes pour être du coup matelot.